Les alliés de Sauron viennent de loin. Ils doivent pouvoir voyager en sécurité. Le sud de l'Ythilien marque la frontière entre le Gondor et les terres des Haradrim. Cette zone contestée est dangereuse. Du calme ! Feu ! Soyez rapide et précis ! Et maintenant ! On a notre bonne grosse armée. On va devoir revivre les éléments de l'embuscade qu'on voit dans le film. Et qu'on a déjà fait campagne du bien. Et ça va être une purge. Ça va être une purge pourquoi ? Parce qu'en face on aura principalement des unités d'archers. Alors objectif ok. Principalement des archers et en fait nous qu'est-ce qu'on a comme unités ? Bah c'est tout con mais on a des anciers vulnérables aux archers et Temuma Kill très vulnérables aux archers. Donc en fait on est dans la merde. Mais genre la bonne grosse merde hein. Parce que toutes nos unités sont vulnérables et que notre armée peut se faire one shot en quelques secondes à peine. Donc on va vraiment 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 pleurer. Et j'ai même pas resté pour m'acheter un abattoir si c'est pas triste. Alors au niveau de la map on a une bonne petite rivière qui nous protège je sais pas comme vous voulez. Il va falloir aller au camp pour débloquer le camp en fait des emplacements parce qu'on aura pas assez de place pour tout. Le camp or qu'il est enfin le camp humain est par là et le lac on l'a vu est par ici. Et alors je vais planquer mes mûres à pieds au début parce qu'ils vont se faire manger les pauvres. Oui j'ai déjà tenté cette bataille. Je sais pas si ça se voit mais j'ai déjà tenté. Tenté et bien le mot, le camp hyper important de la bataille. C'est pareil avec les trolls très vulnérables aux archers. Et en plus de ça comme ils ont plus de portée on va pleurer. C'est pour ça que j'envoie en fait les orques en premier ils sont un peu moins vulnérables au tir. Les lanciers eux ils sont vraiment très très vulnérables au tir. Ils sont très bien contre la cavalerie mais comme il n'y a pas beaucoup de cavalerie en face. Donc vous voyez il y a des itiliens, il y a également des gondoriens classiques. On va tuer d'abord les rondeurs. Allez on va tuer les autres cons. Et vous voyez qu'en plus ils ont quelques tours pour se protéger et il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de monde caché. Ça va être chaud. J'ai essayé des bonhommes derrière, ils vont aller s'occuper de ces gars là qui vont arriver. Parce que forcément s'il y a un camp il y a des troupes qui nous arrivent dessus. C'est obligé. Allez hop on attaque ça. On va essayer de tuer avec quelques troupes. C'est important de tuer les troupes déjà sur place en fait. Parce que forcément celles qui sont dans les camps elles repopent. Alors que celles là c'est pas le cas. Et si je pense pas à ma bouffe. On va faire ça, on va se faire un puer orc à l'atelier de siège. Ça va être important aussi. Et les mûmes à kill ils vont attendre tout simplement. On peut pas tout avoir. On va tuer ces bonhommes survitaminés. Ah bah c'est marrant et j'ai plus troupes ici. Parce que comme j'ai pas regardé, ils ont pas attaqué. Ouais, c'est aussi con que ça. Oh la vache. On va se barrer. Et alors on va faire la seule chose d'efficace dans ce jeu. Des tours. C'est le seul truc vraiment efficace contre les archers. Et encore je crois qu'eux ils ont plus de portée. Ouais bah je suis obligé de sacrifier un mûme à kill. Sinon euh... Putain ils vont déjà défoncer une tour. Voilà un mûme à kill de mort. Tristesse totale. Ah mon pognon. Jeanne. Au secours. Jeanne. Putain de merde. Regardez les dégâts sur mes mua kill. Il y a 4 putain d'archers. Oh la vache. C'est... Je sais pas du tout comment faire en fait pour vraiment réagir à cette bataille. Mais le seul truc que j'ai trouvé d'efficace c'est des archers orcs boostés et survitaminés au flèche de feu. Putain mais en plus ils détruisent mes bâtiments en création euh... Mais attaque connard ! Faut tout faire ou quoi ? Même dans Total War Arena ils réagissent mieux. Allez 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 on y croit vas-y. Bon en ce temps là lui il se gave ressources et troupes hein forcément. Voilà donc là je n'ai quasiment plus un seul bonhomme encore en vie après cette attaque. Comme quoi on est vraiment dans la merde. Et en plus on n'a pas de héros. Ce qui est un petit peu triste. Tac. Et une dernière tour parce que euh... Ils le valent bien. Simplement. Ouais tu es de siège ! Non en vrai c'est très très efficace parce que comme ici il y a des tours. Si jamais j'arrive à passer en fait mes bâtiments je peux essayer de casser ces bâtiments là. Donc péter ses renforts. Si jamais j'arrive à passer mes troupes. Ce qui est pas près d'arriver. On peut faire quelques orques pour prendre les tirs aussi. Ca peut être efficace. Mais vous voyez euh... Crène et Archer. Ca c'est des lanciers de merde qu'on a. Et ça c'est d'autres piquets mais qui... Putain. Ca ça fait pleurer quand même. Allez 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 on se dépêche. Quand tu vois comment il galère mes orques pour tuer un seul archer. Et à quel point ces archers peuvent one shot mes éléphants. Ah j'ai pas assez ! Rendez moi ma money ! Ils ont tellement plus de portée c'est affolant. Et en plus quand ils miscliquent et du coup ils commencent pas à tirer. Là je fais les gargara dream histoire de débloquer plutôt les soldats du rune. Les voilà ! Les voilà ! On a une catapulte toute neuve ! Enfin j'ai l'impression en fait qu'ils font de plus en plus de grands tours. Ca va assez intéressant si c'est le cas. Hop ! On ramène ça là. Eux ils ont autour des plombes. Ma pauvre armée. Ma pauvre armée du Harad. Elle s'est fait gang bang par les gars. Je peux même pas aller chercher ce petit point là en plus. C'est ça qui est très... Il est trop proche en fait simplement. Il est trop proche de l'armée. Alors s'il reste que le lac interdit je pourrais le récupérer mais là... Et vous les guerriers Harader, bougez-vous ! Toutes en attaquer ! Ah ça fera toujours ça en Roder que j'aurais pas à tuer. Et c'est bien triste. On va remettre un petit boost. Je sais pas si ça marchera. Yes ! On dégage les Orcs pour que ça aille plus vite. Et on les remet. Ici il en manque un pour monter de niveau normalement. Il a fait des trous dans l'armée. Oh la vache. J'ai réveillé un truc là. Je suis pas prêt. Mais avec un peu de chance, là les tirs de trébuchés... Quelques pertes. Avec un peu de chance ça va passer. Non mais... Arrête ! Connard ! En plus les tirs de trébuchés ils prennent pas de dégâts. C'est impressionnant. Ah ! On n'est qu'en Orcs que balance des trolls. C'est important. Il faut le signaler. Oh la la les bons tirs qui font plaisir. J'ai pas des troupes en RAB là ? Elle est pas prête d'arriver. Ce qui aurait été parfait ça aurait été... D'accord donc ça c'est les crânes. A l'étude au feu. On va pylonner la zone. C'est pas le bon clic. C'est pas grave. Bon là on a perdu toutes nos troupes et on a éliminé un bon paquet de rôdeurs. Les rôdeurs ils en font pas ou peu. Donc c'est important. Apparemment ils ont déjà acheté... Bon bah apparemment ils ont des clèches de feu. On va voir qu'on aura débloqué ça. Les catapultes utilisés et approuvés. C'est bon. Hop on fout ça là. On fout ça là. Et là... Jackie il va aller voir s'il peut pas récupérer le corps. Même si en fait en soi le coin est mieux tout seul pour le moment. Parce qu'il produit des troupes sans que je défense. Même si bon j'aimerais bien les avoir pour moi. Et ils tuent pas mal de... Tous les rôdeurs de la zone là ils sont noirs par exemple. Mais c'est tellement efficace ces trébuchés pourquoi j'y ai pas pensé avant. Soldat ! Hop. Lèche de feu direct. On discute pas. Alors j'ai pas réussi à récupérer le corps mais apparemment à attirer des gens. Donc la basson est lancée. Je vais en profiter un petit peu. Hop. On récupère ça. On tue ces gars là. Je vais tenter une attaque. Vu que la plupart des forces ennemies sont occupées ou tuées actuellement. ça va nous être utile. Nous sommes attaqués. Entrez dans le mille. Hop. On tire là dessus. Hop. 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 Tirez là dessus. Vous, vous avez tué cette merde. Le camp orc il a nettoyé les troupes du gondor. C'est magique. Vous voyez qu'il y en a aussi pas mal sur le côté là. J'en va pas dans les tours apparemment. Utilisons cette catapulte. Ce qui serait pas mal, ça serait peut-être de détruire les casernes et compagnie. Mais il faudrait que je m'approche un peu plus pour ça. On va reculer. Les archers ont les boost. Toi tu vas me chercher le camp en fait tout simplement. On va refaire des bonhommes. On va faire plein de bonhommes comme ça. Quelques bonhommes comme ça. Ça c'est intéressant et important. Bon c'est pas trop mal. C'est beaucoup mieux que les fois d'avant quand je l'ai joué. Yes. Je vais pouvoir le récupérer. Ah mais c'était... Non c'était pas le mien ça. D'accord j'ai rien dit. Oh putain ce que je fais comme dégâts. Dégagez de là. Putain ils ont des flèches de feu. Oh putain. Home de l'est. Par contre quand je veux que tu attaques c'est pas pour que tu te déplaces. Merci. Donc ouais normalement j'ai récupéré ça. Bon gros trésor ici. On booste ça. On récupère la thune. On récupère les troupes. Hop. On va tuer ça. Je vais faire quelques trolls par là. Je vais continuer de me marcher par ici. J'ai pas assez pour une maquille. C'est pas un grand problème. Tuez le. Merci. Ah oui. Vous. Vous. Vous allez. Ici. Avec toi. Voilà. Comme ça. On récupère ça. Je vais vérifier que là où il n'y a plus rien surtout. Ah. Apparemment ici il y a des choses. On va faire une chose. On va faire une chose. On va faire une chose. Tiens toi t'as pas effe de feu. C'est pas bien. Euh. Ici. Muma kill. On fout les tours au kazoo. C'est une attaque. Ah. Bah mes troupes elles n'ont pas aimé. Petite cinématique pour ceux qui ne l'ont pas vu en bas à gauche. Ah mais il y a Faramir ici. Ouf. Alors du coup ici. On a plein marché à booster. On va continuer d'en lancer. On va continuer de lancer des bonhommes. Quelques trébuchets. J'ai plus d'argent. Ok. J'ai encore mes mua kills pour appel. On va essayer de... Ah bah tiens. Parfait. Ils attaquent. On va essayer de casser le camp là. Avec les troupes qui vont arriver en renfort derrière. Ils se changent là. Hop. Pas la thune. C'est bon. La thune. Ok. Ils ont cette catapulte. Je pense avoir un peu plus de troll. Mais apparemment non. Ok. Vous vous ennez là. Vous. Vous allez me tuer ces cons. J'ai l'impression de ne pas avoir fait de... Troupes au core core. Mais c'est parce qu'elles sont derrière les cons. Des critiques. C'est pas que pour les murs. C'est pas qu'ils ont boostés. C'est pas que pour les murs. C'est pas qu'ils ont boostés. c'est toujours sympa nous ravagerons, c'est en droit ouf, les jeux de tir allez, cassez moi les bâtiments qu'on en parle plus on relance de la production parce que je pense que j'en aurais bien besoin j'ai pas de thune on balance des renforts parce que eux aussi je pense que j'en aurais besoin putain mais c'est tellement pratique les trébuchets c'est divinement pratique je pense que là on est pas mal on va pouvoir détruire dans cette attaque le camp tout simplement voilà, on passe au suivant on est totalement mais alors totalement paré c'est ça qui est bon boum on va casser l'archerie il restera plus que les unités de pur accord comme ça on relance des archers on relance des runes on envoie les renforts ça d'ailleurs j'ai oublié mon mykill qui est bien coincé comme un con hop voilà le con il est mort yes voilà donc le coin du condor est explosé on va pouvoir passer de fait aux petites troupes qu'il y a sur le côté parce que je vous le rappelle il y a encore quelques bonhommes par ici j'aime avoir des bâtiments comme ça pas de la vision sur les troupes ennemies feu ! vite ! feu ! vite ! bon pas très grave si c'est pas vite parce qu'ils sont un peu pourris mais on récupère le camp sauron règnera sur cette terre bien sûr tout à fait donc là on va pouvoir s'attaquer aux différentes unités qu'ils gardent tout simplement faire amirer ses copains hop ! ça tombe bien il y a du monde on est pas mal comme ça hop ! on est pas mal comme ça ! le pauvre il a rien demandé il a rien demandé bon là je pense qu'on peut envoyer tout ce qu'on a voilà ! et on essaye quand même de booster nos dernières troupes voilà ! voilà ! j'aurai fait tous mes archers c'est le cas ils n'avaient pas tous les flèches de feu ok ! ok ! on est pas mal ! je ne sais plus s'il y a une touche pour sélectionner toute l'armée mais euh... là il aurait été bien pratique là il aurait été bien pratique HALDA ! en terme de points on en est où ? j'ai 6 ça on l'a déjà moi ce que je voudrais c'est euh... bah partir sur ombre j'ai écrasé mes propres troubles sur la fin c'était magique bon on aura perdu beaucoup de troupes on a maintenant beaucoup d'archers ce qui fait que s'il y aura des cavaliers on va pleurer et que s'il va falloir faire des sièges on va pleurer mais bon euh... je pense que il faut vérifier acte 16, là c'est quoi acte 12 acte 18 acte 15 c'est sûr on l'a fait donc là il doit y avoir je pense au moins deux batailles normales alors je pensais partie avec parce que vous voyez il y a beaucoup d'armées avec les d'abord les Nelletwet et enfin Langfallas parce que 10% plus 3 pouvoirs c'est pas trop dégueu là vous avez le Bephalas 4 pouvoirs vous avez aussi ici l'Ouest Met qui est pas mal qui va peut-être être pris assez vite pas mal de zones plutôt intéressantes ici donc je pense que Starmet passera en second plan donc si jamais dans la prochaine vidéo vous la voyez pas 3 millores c'est normal ou alors c'est parce que je suis un peu sable de ma zone je ne sais pas on verra je pense que là GEDLISEN s'impose c'est le mieux de ce que j'ai GEDLISEN WESTMET NLTW et logiquement on arrivera à ce moment là à OUSDILIAT donc on se retrouve la prochaine fois normalement pour OUSDILIAT je dis normalement parce que allez savoir on va devoir tuer peut-être des gens au passage j'en sais rien on verra sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée salut les gens